Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur la bulle French Fab et de vous voir si nombreux pour un sujet éminemment important qui est la cybersécurité dans l'industrie. Donc on va parler aujourd'hui de sa prise en compte, en particulier dans l'industrie et de la manière de se protéger du risque cyber. Et pour ça j'ai le plaisir d'accueillir deux intervenants spécialisés sur le sujet. Donc Jean-Charles Godet de ForMind et Mathieu Meunier du groupe Carso. Je vais vous laisser vous présenter rapidement s'il vous plaît tous les deux. Merci Alice, merci pour l'invitation. Jean-Charles Godet, je suis consultant cyber chez ForMind, un cabinet pure player en cybersécurité, 300 consultants en France spécialisés dans le domaine de la cybersécurité. Et moi je suis Mathieu Meunier, je suis RSSI du groupe Carso, ça fait 15 ans que je fais de la cyber. Donc si on veut parler un peu plus de ForMind, comme je le disais, c'est 300 consultants, on fait tout le panel de la cyber. Ça va de la sensibilisation, la formation, l'intégration, les services managers, les SOC, les CIEM, l'intégration de cybersécurité et d'outils. Tu peux décrire un peu davantage le groupe Carso et ce que vous faites, votre activité ? Alors le groupe Carso, on est spécialisé dans un monde particulier de l'industrie qui s'appelle l'analytique. Donc tout le monde a connu, je dirais, dans ses petits cours de chimie, comment est-ce qu'on réalise, je ne sais pas, une segmentation d'oignons et compagnie. Oui, c'est le métier, après avoir parlé du groupe Carso, c'est l'analyse en laboratoire, donc sur divers éléments, ça traite aussi bien de l'environnement, sur la partie bâtiment. Tout le monde connaît au niveau du bâtiment, je dirais l'amiante, ça fait partie des éléments laboratoires qu'on analyse. La partie agroalimentaire qui est un peu méconnue, je pense que tout le monde connaît un petit peu ce qu'on appelle un staphylococque doré, on regarde s'il n'y en a pas. De la même manière, on a aussi d'autres particularités qui rejoignent un peu le monde de la cyber, qui s'appelle du forensique. Là-dessus, c'est aller vérifier qu'on n'a pas eu quelqu'un qui a caché quelque chose dans un environnement informatique ou un peu plus matériel. Là-dessus, aussi pour étayer, pour vous redonner à peu près ce que ça représente en termes de surface, on a 40 000 m² de surface analytique, donc de laboratoire purement pour le groupe Carso, sur ses différentes expertises analytiques, ce qui est un beau terrain de jeu au niveau de l'OT. Merci Mathieu. Combien de sites en France déjà ? Alors, les chiffres continuent d'augmenter, j'ai envie de dire, mais on a à peu près 80-85 sites qui ne sont pas tous des laboratoires, puisqu'on a aussi ce qu'on appelle des sites de prélèvement. Donc, quand il y a besoin d'aller chercher du matériau, de la fumée, etc., on a des gens qui viennent sur le terrain pour faire des prélèvements. Pour illustrer, on va dire, de façon très non néophyte, on vient reprendre une petite fiole d'eau, par exemple, pour pouvoir l'analyser en laboratoire. Génial. Merci pour cette présentation. Alors, peut-être, Jean-Charles, on va commencer avec toi, pour que tu nous donnes un peu un aperçu du risque cyber qui pèse sur les entreprises actuellement, et en particulier sur les entreprises industrielles. Qu'est-ce que tu vois comme vraiment chose essentielle à retenir ? Ce que je vois d'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises classiques, et notamment l'IT, s'est bien renforcée d'un point de vue cybersécurité. Donc, tout simplement, les attaquants cherchent de nouvelles cibles, et parmi ces nouvelles cibles, ils vont aller vers sur ce quoi les entreprises sont un peu moins protégées, et notamment le monde de l'OT, le monde de l'industriel, qui est beaucoup moins protégé aujourd'hui que le monde d'IT. Donc, c'est une des raisons, c'est une des menaces aujourd'hui, c'est que les attaquants commencent à se diriger vers l'exploitation de vulnérabilités dans le monde industriel. Il y a aussi tout ce qui est lié à l'espionnage industriel, de plus en plus, et plus les entreprises, nos deux parts d'entreprises, celles qui font de la recherche et développement, et celles qui travaillent avec l'État, c'est de plus en plus des cibles pour les attaquants, et notamment pour les entreprises internationales d'attaque. Un deuxième élément, c'est qu'il y a de plus en plus de compromissions par les intermédiaires, de passer par les sous-traitants pour attaquer une cible plus grosse. Typiquement, on voit aussi ce phénomène-là en IT, on le voyait, mais désormais, comme je vous l'ai dit, c'est un peu mieux protégé, donc on se concentre aujourd'hui sur les intermédiaires qui fournissent des outils dans le milieu industriel. Un troisième élément, c'est les nombreuses vulnérabilités. Le temps de vie en industriel est beaucoup plus long qu'en IT. Un SCADA, ce genre de choses, c'est pour 10-15 ans. Dès qu'on est dans le milieu industriel, les chaînes de production, ça dure très longtemps, donc forcément de plus en plus de vulnérabilités, et donc de plus en plus d'expositions à ces vulnérabilités. Et puis, comme l'IT l'a fait, de plus en plus en industriel, on commence à interconnecter tout. On veut pouvoir faire de l'analyse, de la big data, de l'analyse sur les machines, sur l'industrie, augmenter les capacités, etc. Et donc, de plus en plus, on interconnecte les réseaux industriels également. Et puis, forcément, c'est un peu le parent pauvre, la partie industrielle en cyber. C'est comme ça qu'on l'appelle, parce que la maturité cyber est encore peu élevée, parce que les gens sont plus sur les entreprises à la production, et très peu sur prendre les premiers effects en matière de cybersécurité. Ils sont avant tout là pour produire quelque chose, et donc, ils ont un peu de retard en matière de maturité cyber. Super, merci Jean-Charles. Alors, on va enchaîner de manière très opérationnelle avec toi, Mathieu, puisque je ne me suis pas présenté, mais je m'occupe d'accompagnement de conseils en cybersécurité chez BPI France. Et il se trouve que le groupe Carso est justement en train de bénéficier d'audits de cybersécurité qui sont accompagnés par la société ForMind. Donc, est-ce que tu pourrais nous donner un peu un aperçu de l'historique de ta société sur la cybersécurité ? Est-ce que vous l'avez pris en compte ? Comment ? À quel niveau ? Et à quoi va vous servir l'accompagnement que vous êtes en train de réaliser ? Alors, juste pour illustrer un peu le groupe Carso, un peu plus spécifiquement, on a deux grosses ETI chez nous, et après, on a une myriade de PME. Comme son nom l'indique, une PME, ça reste une PME. Donc, le niveau de cyber et le niveau de maturité, comme l'expliquait Jean-Charles, je vais être très clair, moi, quand je rencontre des responsables de filet, qui me regardent avec des grands yeux en me disant, Mathieu, je ne comprends rien, ce que tu me racontes, je ne sais pas de quoi ça traite, moi, j'ai un échantillon, je le traite en laboratoire, je rends un résultat, point. Bon, partant de ce constat-là, j'ai envie de dire qu'un élément important aussi dans le monde de l'OT, c'est le monde de l'analytique, très, très méconnu au sens cyber de l'OT. Je ne vais pas dire qu'on est le plus parent-pont, mais pas loin. Ça reste malheureusement un élément prépondérant. Et dans le cadre, effectivement, d'un parti des pays, on s'est accompagné, justement, pour pouvoir mieux comprendre, mieux sensibiliser, mieux faire adhérer aussi les différentes filiales sur, OK, la cyber, ça peut être effectivement un levier, ça peut être effectivement quelque chose de bénéfique. Puisque ça rend service aussi aux clients finaux. Je reprends aussi un élément important, des machines spécifiques. Quand on monte dans le monde du laboratoire, on a des machines qui sont totalement spécifiques pour des typologies d'analyse, qu'ils le sont également. Donc on a des chromatographes, des très gros microscopes. Vous imaginez que le microscope, il tient plutôt dans une salle qui fait 3 mètres de haut. On ne vous illustre un peu pas la chose. Ou des éléments qui sont beaucoup plus spécifiques. Un autre élément important, c'est que dans le cadre des analyses qu'on fait, on a aussi une certaine saisonnalité. L'eau, le monde de l'eau, pour vous illustrer, comme je vous le disais tout à l'heure, on prend une petite pipette d'eau. Oui, il y a des gens chez nous qui vont aller dans les piscines, dans les rivières, dans tous ces éléments-là pour aller récupérer cette petite seule d'eau. Et c'est ces analyses laboratoires qui sont dépendantes de cette saisonnalité. Puisque l'eau, quand il fait froid, il n'y a pas grand-chose qui se développe. Quand il fait chaud, c'est moins le cas. De la même manière, on introduit aussi des éléments qui sont novateurs. On aime bien faire entrer de l'innovation dans la partie laboratoire, avec de l'IA. Donc de l'intelligence artificielle, justement, pour pouvoir rendre des résultats beaucoup plus faciles, interprétables et beaucoup plus rapidement. On l'évoquait tout à l'heure, effectivement, il y a géographique à couvrir. Je vous le disais, moi j'ai 80 sites physiques. C'est assez marrant, puisqu'on a des sites qui sont très gros, des sites qui sont de l'ordre de tout petit élément. Tout petit élément, mais on est obligé de mettre le même niveau de cyber et le même niveau de cybersécurité pour pouvoir couvrir tous ces éléments. Et pour vous illustrer aussi un élément très important, des collaborateurs peu acculturés au danger de la cyber, il n'est pas rare que, malheureusement, on ait des gens qui soient peu regardants sur des mails qu'ils reçoivent, des clés USB qu'ils retrouvent, ou je dirais, un fois qu'on va en parler, de récupérer des documents qui ne sont pas forcément très bien, même d'un produit client. Merci Mathieu. On va poursuivre avec toi, en fait, sur la partie stratégie et mise en œuvre d'une démarche de cybersécurité. Donc là, tu nous as exposé un peu l'état des lieux, finalement, et tout ce qui génère de la complexité pour gérer la cybersécurité chez toi. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que vous avez réalisé dans le cadre des audits de cybersécurité ? Où est-ce que vous en êtes ? Et quelle est finalement la feuille de route pour toi ? Alors, pour vous réillustrer à peu près ce qu'on a fait avec la partie BPI, on allait ce qu'on appelle réaliser un diagnostic cyber. Ça consiste en quoi ? On va vérifier, nous, notre niveau de maturité à proprement parler sur différents niveaux. Forcément, celui qui a tout du verre partout me lance la première pierre. Forcément, on retourne sur des éléments qui sont, en fait, connus dans le monde de l'IT depuis... plusieurs décennies. Pour autant, comme on l'illustrait tout à l'heure, la partie industrielle, elle, elle est très méconnue, voire quasiment inconnue. Donc, on va reprendre, on va dire, quelques éléments, sensibiliser, former et piloter. Ça veut dire quoi ? On aime avoir une image relativement fun dans la partie cyber, on aime sensibiliser ce qui se situe entre la chaise et le clavier. L'humain à proprement parler, dans, malheureusement, beaucoup d'attaques, c'est l'humain qui s'est rendu faillible. Fort heureusement. La sécurité des postes, un poste de travail, quoi qu'il en soit, ça reste un poste de travail qui se situe dans un monde OT ou dans un monde IT. Peu importe, je dirais, son niveau, il a le même niveau de criticité. Sécuriser les réseaux, c'est un élément très important. Je vous donne juste une illustration. Si on vient à rentrer dans un élément bureautique, ça arrive, moi, je n'ai pas envie que mes dirigeants de filiales ou mon PDG viennent me voir en me disant, Mathieu, ils sont rentrés sur le labo. Il n'y a plus de prod. S'il n'y a plus de prod, comme tout milieu industriel, c'est la catastrophe. De la même manière, on aime aussi avoir des images qui sont relativement simples. L'administration, les infrastructures, globalement, ça veut dire quoi ? C'est quelqu'un qui a des hauts privilèges, qui réalise des actions à hauts privilèges. Donc, concrètement, moi-même, je réalise des actions d'administration. J'ai vie ou mort sur un laboratoire. Si moi, je me fais compromettre, forcément, le laboratoire également. Donc, on aime aussi avoir cette partie de sécurisation, notamment au travers des sauvegardes. Un élément très important au niveau de l'IT, on connaît tous, nous, la règle du 3-2-1. Ceux qui ne la connaissent pas, c'est la règle essentielle, trois sauvegardes sur deux sites, dont une hors site. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même si votre bâtiment brûle, il y a une qui est hors site, vous pouvez la remonter. Vous pouvez remonter votre prod. Dans le milieu de l'OT, quand vous arrivez avec ce concept-là, concept méconnu, voire inconnu, à bout, il faut qu'on réalise un snapshot de notre paramétrage. On ne l'a pas fait depuis... Je crois qu'on ne l'a jamais fait. Donc oui, ça reste le par-empo de la cyber, l'OT, pour autant, on voit que ça commence à changer, à mieux être sensibilisé. Et ça fait partie de notre roadmap, c'est-à-dire qu'on en vient avec un certain nombre d'outillages, un certain nombre de sensibilisations, pour que ça prenne aussi bien au niveau, je dirais, des techniciens, des prélèveurs, mais aussi au niveau des dirigeants. Super, merci Mathieu. Et donc Jean-Charles, peut-être pour prendre un peu de recul sur cette démarche, toi qui as fait beaucoup d'accompagnement, d'audit, et je crois que tu as été RSS-y également dans le milieu industriel, est-ce que tu pourrais nous exposer une stratégie complète, on va dire, de protection pour une entreprise du secteur industriel ? Oui, bien sûr, en sachant que Mathieu, on a déjà dit une bonne partie. Je veux bien qu'on change le slide. pour que ce soit plus simple, pour que tout le monde puisse suivre rapidement. La première chose, pour se protéger, il faut savoir ce qu'on a. Ce qu'on a à protéger. C'est ce qu'on appelle la cartographie. Et en milieu industriel, c'est souvent beaucoup plus complexe que dans l'IT classique. Donc c'est vraiment l'outil, la cartographie DSI industrielle qui vont permettre de savoir j'ai quoi dans mon SI industriel, j'ai combien de scada, j'ai combien de machines, comment c'est orchestré. Et ça, c'est la deuxième partie, c'est la segmentation. Maintenant, c'est segmenté. Souvent, dans les anciennes entreprises industrielles, c'était un seul réseau à plat. Maintenant, les recommandations, c'est de segmenter. Voilà, par niveau de criticité pour faire en sorte que ce soit beaucoup plus complexe pour un attaquant d'accéder à la production de l'entreprise, à la production de l'usine. Un troisième élément, c'est forcément le durcissement des systèmes. Maintenant qu'on a segmenté, il faut que chaque machine, ce soit les bonnes personnes qui puissent y accéder, avec les bons droits. Et ça, c'est hyper important. Et un dernier élément, c'est la protection des personnes et des machines. Donc, c'est aussi tout ce qui est lié à la sûreté. De plus en plus, on voit dans le milieu industriel la protection des accès physiques, la protection des accès aux machines, la protection des accès aux data centers. Donc ça, c'est très important également, puisqu'en fait, on aura beau se protéger de l'extérieur via Internet, par exemple, mais si la personne accède physiquement à la machine, elle peut faire beaucoup de dégâts. Donc, c'est aussi un élément important à prendre en compte. Et puis, un dernier élément, c'est de se préparer, de se préparer au pire. Donc, c'est ce qu'on appelle la réaction en cas de crise. De déjà travailler sur si demain, il m'arrive quelque chose sur ma production, qu'est-ce que je mets en place ? Comment je me protège ? Comment j'essaie de remonter les fameuses sauvegardes dont Mathieu parlait ? Où est-ce que je le fais ? Avec qui ? Quelles sont les décisions à prendre ? Comment je communique vers l'extérieur ? Voilà, tout ça, c'est apprendre. Et pour finir, mais on l'a mis en premier, forcément, après, il faut détecter les incidents. Et ça, c'est également un autre aspect qui est compliqué en industriel, c'est de dire, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que je vois sur mon milieu industriel ? Qu'est-ce qui me paraît anormal ? Qu'est-ce qui n'est pas normal avec cette machine-là ? Tiens, pourquoi il y a eu quelque chose qui est changé dessus ? Donc, ça, c'est tout ce qui est lié forcément à la détection, de remonter des comportements. Donc, on utilise aussi l'IA pour détecter des comportements anormaux sur les systèmes d'information pour se dire, voilà, mon système d'information, il fonctionne à ce niveau-là à peu près. Si jamais il y a un pic, ça détecte, ça envoie une alerte et on investigue. Ça, c'est l'objectif final, c'est de détecter tout ce qui paraît anormal sur un système d'information industrielle. Voilà les six grosses thématiques qui, sur le papier, ça paraît simple, mais quand on va aller vraiment dans la technique, c'est un peu plus complexe à réaliser. Et justement, puisqu'il nous reste un peu de temps, on n'a pas parlé de gouvernance et d'organisation de la cybersécurité au sein d'une entreprise et en particulier d'articulation entre les bureaux et la production. Est-ce que vous avez peut-être un éclairage à apporter là-dessus parce que ça me semble intéressant ? Je pense que le plus important, c'est déjà que... C'est que la partie, comme j'évoquais tout à l'heure, tous les directeurs, les directrices, moi que j'ai sur les parties filiales, mais aussi la partie PDG, soient conscients des risques. Viennent adhérer au fait qu'on aille sécuriser. Convaincre votre PDG, c'est le plus compliqué parce qu'il va falloir potentiellement mettre de l'argent pour pouvoir sécuriser. Sauf que si on sécurise, nous, on aime à dire qu'on sécurise un risque. De cette manière-là, ça veut dire qu'il faut faire adhérer la partie COMEX, CODIR, j'ai envie de dire, peu importe l'entreprise, pour pouvoir faire redescendre une stratégie. Et de cette stratégie, on va découler de savoir les axes prioritaires qu'on doit aller sécuriser. Moi, je vais être très clair quand j'ai évoqué ces stratégies-là avec mon PDG. Le premier élément qu'il m'a dit, c'est simple, c'est le labo. Le labo, il faut qu'il tourne. Je vais dire, si la partie RH, on n'arrive pas à faire des recrutements, bon, c'est pas grave, ça attendra une semaine. Par contre, de ne pas pouvoir avoir un échantillon, parce qu'on a aussi un élément important dans ces traitements d'échantillons et qui est très important, c'est qu'on a des vies de l'échantillon. Un échantillon, il faut qu'il soit analysé dans un temps donné. Parce que si on ne l'analyse pas dans un temps donné, il évolue. S'il évolue, c'est-à-dire que l'analyse ne sert plus à rien. Dans cette stratégie-là, nous, ce qui nous intéressait effectivement au travers de BPI, c'est de pouvoir remettre l'accent justement sur qu'est-ce qui est plus prioritaire, parce qu'un analytique, comme je vous l'expliquais par rapport à la diversité qu'on a entre du traitement de l'eau, du traitement lié à l'amiante ou un traitement lié par exemple à la partie agroalimentaire, on ne va pas réfléchir de la même manière. On ne va pas réfléchir sur le même modèle d'analytique. Pour compléter un peu ce que tu dis Mathieu, une autre approche, nous on a toujours une approche par les risques, c'est comme ça qu'on présente ça à la direction. Nous, on ne va pas sécuriser tout à fond, on va sécuriser ce qui a de la valeur pour l'entreprise. Donc on va céder par exemple de documents comme des BIA, Business Impact Analysis, où on va réaliser une analyse de risque spécifique pour identifier quels sont les risques et qu'est-ce qu'on doit protéger dans l'entreprise. On ne va pas chercher à tout protéger, on va chercher à protéger ce qui a de la valeur pour l'entreprise. Donc ça c'est très important aussi, c'est une première approche. Et également, malheureusement, quand on est RSSI ou quand on est en cybersécurité, on a l'obligation d'avoir l'aval de la direction. C'est la direction qui pousse vers la cybersécurité. Si on n'a pas ce sponsor-là, on ne peut pas faire grand-chose en général. Je vous le confirme. Génèle, merci pour votre éclairage. On a pas mal de temps pour les questions, donc je vous invite vraiment à ne pas hésiter si vous avez des questions par rapport à notre intervention ou de manière plus générale. Oui, bonjour, merci. Est-ce que vous pourriez un peu plus détailler que vous appelez analytique ? On parle un peu davantage, s'il vous plaît. Alors, je vais reprendre un exemple que je connais. Sur la partie agroalimentaire, lorsqu'on reçoit un échantillon, par exemple, d'un jambon-beurre, on récupère une partie de ce jambon et on vient y ajouter des éléments pour vérifier quelle est son évolution dans le temps. On va aller vérifier à proprement parler qu'il n'y a pas une évolution nocive parce qu'au bout de trois jours, on se rend compte que ce qui était contenu dans le jambon-beurre n'est pas le meilleur du monde. De la même manière, sur la partie O, un élément que tout le monde connaît, on va aller regarder quel est le pH. C'est bête, c'est méchant, mais si le pH, il n'est pas bon, je vous invite à ne pas vous baigner, par exemple. Donc, on réalise toute cette partie-là, soit au travers d'imageries, avec des microscopes, par exemple, pour le système de l'amiante, soit on va réaliser, à proprement parler, des éléments qui sont plus spécifiques au monde de l'analytique, en fonction de ce qu'on cherche à découvrir comme élément. Donc, je vais reprendre un exemple très illustré. Votre boulanger du coin, il a une obligation légale de fournir des éléments qui vérifient qu'il n'a pas des éléments nocives pour la santé qui se développent dans sa boulangerie. Donc, nous, dans ce cadre-là, on va aller récupérer, par exemple, une tartelette aux fraises, on va aller regarder s'il n'y a pas une bactérie qui s'est développée, j'ai envie de dire, quelle que soit la bactérie, si elle est nocive pour un humain, on vient lui redonner un rapport en disant « tu peux jeter ta marchandise ? » Un exemple très illustratif. C'est pour ça qu'on a aussi un système d'astreinte en laboratoire pour lequel je vais en prévenir tout de suite. C'est ce qui illustre, on va dire, en caractère de supermarché. Par exemple, quand vous avez les petites affiches et on vous dit « bonjour, on a retiré tous les camemberts parce qu'il y avait quelque chose qui était nocif pour la santé. » Ça, c'est des éléments analytiques qu'on vient faire en laboratoire, soit avec des systèmes de hot, soit avec des matériaux qui sont totalement spécifiques sur de la chromatographie, de la recherche de métaux, de la recherche, j'ai envie de dire, peu importe ce qu'on va aller découvrir, mais c'est en fonction de l'échantillon qu'on récupère. Et pour compléter sur la partie vraiment cyber, c'est ce qu'on appelle l'intégrité. C'est-à-dire que le prélèvement qui est fait, il faut qu'on puisse le tracer de bout en bout et s'assurer que personne n'ait pu corrompre ou n'ait pu intervertir deux éléments. Et on voit très bien qu'aujourd'hui, les échantillons, on met un QR code dessus et on le scanne et c'est comme ça qu'on le trace. Si on change, si on intervendit deux QR codes par mégarde ou volontairement par une attaque, forcément, ça va poser problème et ça, c'est ce qu'on appelle l'intégrité. Vous avez une question ? Oui. Comment vous accompagnez les collaborateurs qui arrivent dans votre entreprise pour les alerter sur les risques cyber ? Imaginons une PML et au début, elle démarre, qu'est-ce qu'elle peut mettre en place le plus facilement et quels sont les outils pédagogiques les plus efficaces ? Je vais répondre en premier, Mathieu, cette fois-ci, si tu veux bien. Merci. Pour commencer, il y a déjà des choses qui sont fournies par l'ANSI, l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information qui vous propose des MOOC gratuits pour, par exemple, se poser des questions quand vous recevez un mail. Est-ce que c'est normal que je reçois ce mail ? Est-ce qu'on me presse à quelque chose ? Est-ce que j'attends ce mail ? Est-ce que... Tiens, j'ai un collier à retirer. Est-ce que j'ai commandé quelque chose ? Voilà, se poser les bonnes questions. Ça commence par là. C'est un des vecteurs les plus connus en attaque, c'est le phishing. Donc, sensibiliser les collaborateurs, c'est une des premières choses qu'on réalise. Voilà. Et après, suivant certains métiers, il y a des métiers qui sont plus à risque d'hôtes. Les métiers de la finance, les métiers des ressources humaines parce qu'ils vont recevoir des CV beaucoup. Donc ça, voilà, c'est des métiers qui peuvent être sensibles. Je vais reprendre des illustrations terrain. Moi, tous les lundis, je vois tous les nouveaux arrivants et je leur fais une sensibilisation sur les 10 règles d'or. Alors, les règles d'or, il y a forcément ne cliquez pas sur n'importe quoi. Ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire. De la même manière, dans les éléments de sensibilisation pour vérifier qu'on a, je dirais aussi atteint des objectifs, c'est qu'on va les sensibiliser les populations particulières. Donc, la finance en est une. Moi, je vais aller sensibiliser ce qu'on appelle les techniciens terrain. Les techniciens terrain, il faut vous représenter quelqu'un qui est dans une camionnette qui va aller récupérer des échantillons sur le terrain et il faut lui dire que ce n'est pas parce qu'il y a un Wi-Fi de l'hôtel, il faut que tu te connectes sur le Wi-Fi de l'hôtel. Ah bon ? Ah ben, le Wi-Fi de l'hôtel, ce n'est pas la même sécurité que celle que tu as sur le Wi-Fi d'entreprise. Ah bon ? Oui, forcément, ça ne représente pas le niveau. Et là, vous avez des réactions qui sont, en somme toute, très humaines. Vous avez déjà dû le voir même à titre personnel. Vous recevez un SMS qui vous dit « Bonjour, vous avez retiré votre colis. Cliquez là. Bonjour. Alors là, on va dire plutôt à caractère personnel. Vous avez Amélie qui vous écrit. Ah bon ? » On a tous ces éléments-là sur lesquels on doit sensibiliser les collaborateurs. Donc, soit au travers d'un mécanisme de nouveaux arrivants, soit avec des mécanismes qui sont beaucoup plus industrialisés. où on va aller, par exemple, moi, je fais des campagnes régulières pour aller vérifier ce qui est toujours ce qui se situe en train de chasser le cahier et pas en train de me cliquer sur n'importe quoi. Des campagnes de phishing, de tests pour tes collaborateurs. C'est ça. C'est ça. Exactement. Donc, on se fait passer pour un attaquant, soit sur des campagnes connues, concrètement, je me fais passer pour DHL, pour en citer qu'un, parmi tous les livreurs. Je me fais passer pour quelqu'un de la compta. Je me fais passer pour quelqu'un d'HRH qui dit qu'il y a une petite erreur dans ton décompte de congé. C'est un cas classique. Le premier camp, ça touche quelqu'un dans cet ordre-là. On clique. Et on clique. Et puis, il y a une jolie petite mire d'attente. Et puis, on remplit un login et un mot de passe. Et puis, voilà, c'est gagné. On a peut-être encore une autre. Oui, allez. Merci beaucoup pour cette intervention. Moi, j'avais une question. Vous ne parlez pas de la formalisation des procédures ? Et typiquement, on sait tous que quand on sensibilise le premier jour les nouveaux arrivants, six mois après, ils sont dans le jus. Ils ont complètement oublié les premiers réflexes. Et c'est là où l'erreur arrive. Et quand déjà, ils sont eux-mêmes sous l'eau et qu'ils ne savent plus quelles sont les étapes à respecter, quelle est l'équipe de crise à contacter. Et donc, est-ce que vous pensez qu'au-delà de la sécurité opérationnelle et technique, il n'y a pas un accompagnement documentaire qui doit être mis à disposition des collaborateurs, notamment avec une procédure de gestion d'une violation en cas de cyberattaque qui contactaient et autres ? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment utile ? Alors, je vais vous présenter un cas de figure très particulier. Oui, c'est utile de faire ce qu'on appelle une petite piqûre de rappel. On le fait à différents niveaux. Soit parce que on fait de l'affichage, cas classique, on veut dire, tout le monde se balade après avoir parlé à la salle de pause. le premier qui n'a pas pris une pause me lance la première pierre. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est qu'on fait des piqûres de rappel au travers de campagnes de phishing, on se fait passer pour un attaquant. Deuxième élément. Troisième élément, on refait de la sensibilisation sur des communications qui sont très ciblées. Pourquoi ? Parce qu'en fonction de l'actualité, malheureusement, on est aussi obligé nous de s'adapter. Le monde de la cyber et le monde, je dirais, dans lequel on vit est quand même très volatil. ce qui veut dire qu'en fonction des cas de figure, on va se retrouver avec une vulnérabilité qu'on n'a pas vu venir parce que généralement, on n'a pas vu venir et on est obligé de recommuniquer, on est obligé de resensibiliser sur des éléments qui vont être totalement spécifiques. Soit, comme je l'évoquais moi, par exemple, sur les techniciens terrain qui vont aller chercher des échantillons, soit par exemple sur des éléments qui sont liés à mes copains de la finance, côté RH, côté recrutement. Ça va vraiment dépendre de l'actualité aussi. De la même manière, je vous illustre ça d'un caractère purement opérationnel. Un élément que je ne cite pas, c'est que forcément on fait de l'analytique et il y a un petit process qui est lié à cette analytique. Forcément, pour ceux qui connaissent ce monde-là, il y a un process dit qualité. Et qui dit qualité, dit document. Donc forcément, un élément qui est très important aussi nous dans le domaine de la cyber, c'est de faire de la documentation. Les écrits restent, les paroles s'envolent, je le dis, à peu près, quatre fois par jour. pour vous illustrer aussi les éléments. Ça veut dire qu'on s'est intégré aussi dans ces process qualité, ce qui veut dire que quand on a quelqu'un qui est au laboratoire, dans ses fiches, il retrouve un élément de cyber. Donc on lui rappelle, je ne vais pas dire tous les jours, qu'on est là, que s'il trouve un truc étrange sur son poste ou qu'il trouve un mail, qu'il n'hésite pas à nous contacter en tant qu'équipe cyber. Je suis entièrement d'accord avec toi. Vous avez raison également pour dire qu'il y a certains documents qui sont nécessaires, ne serait-ce que donner les règles du jeu aux collaborateurs. Ça, c'est la charte utilisateur d'un système d'information ou d'un système industriel, bien évidemment. Ce que dit Mathieu, c'est totalement vrai. En RSSI, on fait beaucoup de rabâchage. On ne fait pas de sensibilisation au one shot, ça n'existe pas. Nous, on fait des campagnes de sensibilisation qui durent dans le temps sur des années. On utilise ce qui arrive par les bonnes ou mauvais expériences qu'on peut avoir ou l'actualité pour toujours remettre une piqûre de rappel. C'est le système qu'on utilise depuis des années et qui a l'air de faire un peu ses preuves. Et un dernier élément, il ne faut pas oublier qu'une partie de la sensibilisation, c'est de faire comprendre l'importance de la cybersécurité à l'ensemble des collaborateurs. Je rappelle que l'entreprise se doit de protéger vos données à caractère personnel qui sont chez l'entreprise, dans laquelle vous travaillez. C'est vos données à vous. Il y a les données d'entreprise, mais il y a aussi les vôtres. Donc, à vous d'être vigilants également. On a le temps pour une dernière question. Allez-y, je vous en prie. Dans un premier temps, un grand merci pour la qualité de vos interventions. J'avais une question relative plutôt au budget. Sur quels éléments vous vous basez pour définir le budget que vous souhaitez allouer pour cette sécurisation ? Je vais répondre d'un qualité, on va dire totalement terrain. Je vous donne deux éléments sur lesquels nous, on agit en tant que RSSI. Le premier, c'est qu'on vient sécuriser ce qu'on ne souhaite pas perdre. Je vais être très clair avec vous. À un moment donné, je l'évoquais tout à l'heure, la prod, elle tombe chaque jour, chaque heure, combien ça représente. Ça, c'est le premier élément sur lequel nous, on se base pour pouvoir allouer du budget. De la même manière, sur les éléments budgétaires, il y a un élément qui est connu, méconnu, mais c'est la réglementation. Il existe plein de réglementations connues ou méconnues dans le monde européen, français, qui s'appliquent. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas y passer. Donc, à partir de ce moment-là, et comme l'évoquait Jean-Charles tout à l'heure, on se base aussi sur les risques. Forcément. Donc, mettre, j'appelle ça, on va dire, le marteau de torte pour éclater une mouche, passez-moi l'expression, ce n'est pas forcément la même manière. Donc là aussi, on a ces éléments-là pour pouvoir le définir. Alors, il y en a qui vont vous dire, moi, c'est simple, je prends tant de pourcentages du CA. Je peux vous garantir que dans un monde vrai, véritable, ça ne marche pas comme ça. Et pourtant, les abacs que nous, on donne, en tant que boîte de consulting, on estime que c'est entre 5 et 10% du budget d'IT qui doit être considéré, consacré à la cyber. Merci beaucoup à tous les deux. On est parvenus juste à la fin de notre temps. On va rester un peu là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir. Merci beaucoup en tout cas pour votre écoute et très bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada